Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier des chanteuses et des chanteurs, mon calendrier de Noël. Vous savez, c'est comme les calendriers de l'Avent où chaque jour, on a un petit chocolat. Et bien moi, chaque jour, je donne une réponse à une question posée par un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir ce que je t'offre. Aujourd'hui, passons tout de suite au tirage au sort de la question du jour. Ok ! Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il suffit de cliquer juste ici. Une question anonyme, que penses-tu des émissions concours comme The Voice par exemple ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce genre d'émissions, avec des collègues on en parle et en général le ton monte un petit peu. Il y en a des pour, il y a des contre. Il faut simplement bien avoir à l'esprit de qu'est-ce que sont ces émissions. Première chose, c'est que ces émissions, que ce soit The Voice, La Nouvelle Star, je ne sais pas, il y avait Star Academy avant, je ne trouve que ça n'existe plus, mais ces émissions, ce sont des concours. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand vous y allez, ça veut dire qu'il faut aimer la compétition. Pourquoi ? Parce que dans les concours, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et ce n'est pas parce que vous chantez pas bien que vous allez perdre ou qu'on ne va pas vous retenir. C'est simplement que peut-être que vous n'allez pas répondre à certains critères. Ou qu'on va trouver qu'une personne chante mieux que vous. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est une compétition, il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc déjà, si vous n'aimez pas les compétitions, si vous n'aimez pas perdre, n'allez pas à ces émissions-là parce que vous allez vous faire shooter dès le premier casting et ça va vous casser les pattes. Maintenant, il faut aussi comprendre les règles de ces compétitions. C'est que les émissions de télé-réalité, enfin ces émissions, pardon, c'est plus la télé-réalité, peut-être ces émissions, ces concours de chant, ce sont avant tout des shows. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on met des célébrités ? C'est pour attirer du monde sur ces émissions. Donc, ce sont des shows et ça veut dire que le show, il faut des histoires pour le show. Ça veut dire qu'on aime bien trouver une chanteuse dont l'histoire c'était qu'elle chantait, elle gratouillait avec sa guitare dans la rue et puis personne ne croyait en elle. Et puis tout d'un coup, super, elle a une super voix. Ça, c'est une histoire ou bien c'est, je ne sais pas moi, un jeune qui est mal dans son travail, il est serveur dans un restaurant, il en a marre, lui, il va absolument chanter et puis il s'inscrit à l'émission et puis bam, grâce à l'émission, il devient une célébrité. Vous voyez, tout ça, ce sont des histoires. D'ailleurs, les casteurs, quand ils appellent pour recruter, ils appellent des fois, ils ont des profils bien précis. ils cherchent tel type d'homme, tel type de femme, telle taille, telle couleur de peau, tel style. Il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est une compétition, c'est vrai, mais c'est une compétition qui répond aussi à des règles du show, les règles du spectacle. Et c'est vrai que ma foi, tout bêtement, si on a déjà dix chanteuses brunes et qu'on a une chanteuse blonde, on va essayer de retrouver un peu plus de chanteurs blondes pour équilibrer un peu. Si on a plein de gros balèzes, on va trouver un petit chanteur tout petit et qui du coup, par contre, aura une grosse voix. C'est cette disproportion entre quelqu'un de tout petit qui a une grosse voix qui va faire, c'est le show. Vous voyez, ça va surprendre les gens. Et c'est ça qu'ils recherchent dans ces émissions. Donc, si vous participez à cette compétition et qu'on ne vous prend pas, peut-être que le profil homme, barraqué, costaud où on se dit, celui-là a l'air plutôt sportif, ça ne doit pas être un chanteur, peut-être qu'ils en ont déjà trouvé deux et qu'ils n'en ont pas besoin d'un troisième et ils ne vont pas vous garder. Mais ce n'est pas parce que vous chantez mal, comprenez ? Ça, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le niveau, les gens qui participent à ces émissions, attention, ils ne sortent pas de n'importe où, d'accord ? La plupart du temps, ce sont des gens qui tournent déjà depuis cinq ans, dix ans pour certains. Beaucoup sont déjà des intermittents du spectacle. Certains ont déjà enregistré des albums en amateur, je veux dire, avec leur groupe comme ça. D'autres ont déjà joué dans des productions et ils tentent leur chance pour percer dans la chanson. Donc, ce n'est pas complètement monsieur et madame tout le monde. Et si c'est monsieur et madame tout le monde, la plupart du temps, on recherche des gens qui ont quand même une certaine technique et donc ce sont des gens qui travaillent leur voix déjà depuis plusieurs années. Donc, si vous y allez là aussi, les mains dans les poches, ça ne va pas trop le faire. Vous pourrez peut-être faire illusion au premier passage, mais au deuxième passage, vous vous ferez très certainement shooter. Maintenant, moi, mon avis personnellement, c'est que voilà, si vous aimez la compétition, allez-y, faites-vous plaisir, allez-y pour l'expérience. Vous allez rencontrer plein de gens formidables. Il y a des coachs qui travaillent là-bas, qui sont formidables. Il y a des... Vous allez croiser des chanteuses, des chanteurs, plein de gens formidables. Ça, c'est cool. Vous allez passer, voilà, de très bons moments. Mais moi, je trouve que c'est aussi quand même assez violent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défilent comme ça, puis on dit oui, non, pas toi. Oui, non, t'es nul. Toi, t'es bien. Toi, t'es machin. Alors que ce n'est pas si simple que ça. Quand vous allez à un concert, peut-être que le chanteur, il n'est pas en forme le soir-là. Et moi, je l'ai vu avec des artistes, des grands artistes, quoi. Ils démarrent le concert et ils ne sont pas en forme. Et puis, ils le disent au public. Ils disent, voilà, je ne suis pas en forme, j'ai perdu un copain. Il démarre le concert. Bon, puis ils vont en parler. Puis le public, il va les soutenir, vous voyez. Et puis, il y a quelque chose qui va se créer, une connexion qui va se créer avec le public. Et puis le chanteur, il va mettre encore plus d'émotion dans sa chanson et dans son concert, dans son truc. Et vous aurez passé une super soirée. D'accord ? Vous aurez passé un super moment. Et l'artiste et vous en tant que public. Mais si vous, en tant qu'artiste, vous allez à un casting, puis ça arrive un jour, je ne sais pas, vous êtes un peu moins en forme et tout, on va dire BAM ! Non, c'est non, tu dégages, tu vois. Et quand tu dégages, ça ne veut pas dire… il faut vraiment comprendre, ça ne veut pas dire que tu es nul ou quoi. Même si des fois, ils le disent. Et ça vraiment, c'est horrible. C'est horrible parce que la voix, notre voix, on a beaucoup de mal à dissocier de nous-mêmes. Notre voix, elle fait partie de nous. Donc, quand on nous dit tu chantes mal ou non, je ne te garde pas, celui-là il chante mieux. On a très vite fait d'interpréter, cette personne, elle est meilleure que toi. Elle est meilleure, c'est une meilleure personne que toi. Vous voyez ? Alors que ce n'est pas le cas, d'accord ? Mais on a vite fait d'interpréter ça. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu violent comme système. Après, les gens ont besoin de spectacles, donc on produit des spectacles. Si vous aimez la compétition et que vous voulez vous frotter un petit peu à ça, ma fois, allez-y, ça vous fera une bonne expérience. Mais préparez-vous les amis, préparez-vous ! Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour répondre à cette question. J'espère que ça vous aura éclairé et guidé dans vos choix. Maintenant, moi je vous offre aujourd'hui comme cadeau. Peut-être que si vous faites ce genre de mission et des castings, vous allez devoir chanter avec un micro et vous n'avez peut-être pas l'habitude de chanter avec ça. Et moi, je vous propose de vous donner la liste du matériel. Alors, c'est du matériel que j'utilise, d'accord ? C'est du matériel qui est validé. Je vous donne la liste du matériel que j'utilise pour chanter, pour chanter dans un micro, pour avoir un retour, pour avoir une oreillette, pour pouvoir s'entendre. C'est du matériel, je n'ai pas pris le matériel haut de gamme d'ailleurs, d'accord ? Pour que ça soit accessible au maximum de personnes. Mais je vous explique tout ça dans la vidéo juste en-dessous. Il suffit de cliquer là dans le lien. Moi, je vous y retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain. Prenez bien soin de votre voix. Ciao !